Monsieur, nous sommes à nouveau ici dans Star Season Alpha 3 pour 24.3, la PTU en vague ouverte et vous voyez ici le Polaris de RSI, un vaisseau absolument massif qui vient d'arriver. Je suis le repossesseur depuis 2016, 8 ans d'attente donc pour le voir enfin arriver et quelle merveille. Avec ses 166 mètres de long, ses 80 mètres de large, c'est un vaisseau qui en impose. On va faire un petit tour du propriétaire, on ne s'en lasse pas, c'est vraiment un vaisseau, j'adore l'extérieur, qui est très agressif, très militaire. Avec sa peinture style camouflage un petit peu, qui se fondra très bien dans l'espace, dans le noir de l'espace, le verdâtre de l'espace plutôt. Très sympathique, on va essayer de voir où se trouve l'intérieur, on va rentrer, je découvre ça avec vous, je ne connais rien. Il doit y avoir quelque part un ascenseur, voilà il y a un ascenseur ici, on va le prendre et jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Allez, donc c'était l'extérieur, maintenant on va se rendre à l'intérieur. Alors j'ai déjà déployé la rampe ici, il y a également un ascenseur, mais on va se rendre à l'intérieur par cette rampe. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une deuxième de l'autre côté. Regarde-moi ça, c'est cette rampe massive ici avec tous ces panneaux. Ça ne va pas être très confortable pour faire entrer des véhicules terrestres à l'intérieur, mais ce sera quelque chose de possible, je pense qu'on peut mettre des storms, des envies, des ursas également. Tout ça, ça va rentrer. Et ça, c'est la soute en fait, ce n'est même pas le hangar. Le hangar, on va y rentrer bien entendu, on va appeler, il y a un ascenseur pour aller au hangar, c'est génial. On appelle l'ascenseur. Il était déjà là, peut-être pas. Voilà, il était là en fait, voilà. Et là, on va aller au hangar. Le chargement de cargo ne sera pas rapide, c'est une grosse rampe à bander, n'est-ce pas Angéliax ? Et là, c'est le hangar. Et c'est vraiment massif, je ne m'y attendais pas. Alors, certains ont dit sur le chat ici sur Twitch qu'on pouvait mettre deux hornettes. Moi, je pense qu'on peut en mettre trois. C'est quelque chose qu'il faudra tester, évidemment. Je suis certain qu'on peut mettre un escadron complet de furie. C'est quelque chose que je ferai sur la chaîne. Et je pense qu'on peut mettre même des merlins. Ça sera intéressant. Alors, le débat, est-ce qu'il faut mettre des véhicules parasites ou des chasseurs à longue portée ? Moi, j'ai plutôt d'avis qu'il faudrait mettre des véhicules parasites comme des merlins ou des furies, parce qu'on peut en mettre beaucoup plus. Et ça peut permettre de vraiment déstabiliser un adversaire, d'avoir d'énormément de cibles plutôt que de grosses cibles. Mais bon, ça, c'est ma stratégie ici. Allez, donc c'est le hangar. Maintenant, on va aller se rendre à l'intérieur et voir ce qu'il y a d'autre. Énormément de portes un petit peu partout. On va aller tout droit et voir où est-ce que cela nous mène. On va tourner ici et on se rend... Alors, je ne sais pas pourquoi le véhicule a l'air d'être en mode endommagé. C'est le messe. Il n'était pas rouge maintenant, mais le véhicule est rouge. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais vous avez ici le messe avec différentes tables. On peut même s'asseoir ici pour regarder la télé. C'est très sympathique. On est de nouveau de l'autre côté du hangar avec ce grand couloir. Et lorsqu'on traverse ce couloir, on se retrouve de l'autre côté. Et c'est là qu'il y a les quartiers d'habitation avec les chambres. Une petite chaise ici pour lire. On va ouvrir cette porte et il y a les toilettes. Les chiottes. Avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un miroir ? Le miroir marche ? Le miroir marche... Ça, je ne m'y attendais pas. C'est la première fois qu'on a des miroirs qui marchent dans Star Citizen. Ça, alors... Alors là, c'était la... C'est la plus grosse surprise, peut-être. Hacking gameplay will be fun. Ça, ça, help. Donc, on continue ici. Je ne m'y attendais pas. Très franchement. On retourne ici dans le couloir, il me semble. Voilà. Je suis perdu. Je pense qu'il faut aller de ce côté-là. Voilà. Avec une porte supplémentaire. Non, beaucoup de cas, tu n'as pas... Ah, mais là, j'avais une tête, là. J'avais une tête. On continue. Alors, il y a une porte ici. Où est-ce que cette porte va nous mener ? Un couloir supplémentaire avec des casiers pour mettre nos armures et nos armes, évidemment. On continue ici. Avec encore ici les capsules de sauvetage. Ça veut dire qu'on arrive vers le pont. Et le voici, le pont. Avec la table holographique. Où l'on pourra visionner tout ce qui se passe en temps réel sur le champ de bataille. Et ce pont. Regardez-moi ça ici avec ses triangles. Ça fait un pensée un peu au... Au destroyer stellaire de Star Wars. Avec le poste de pilotage. Le poste de co-pilotage. Et la chaise du capitaine. Bien entendu. Qui a l'air d'être confortable. Un peu sale. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je ne m'y suis jamais assis. Elle a vécu. Elle a vécu. Pourtant, c'est un vaisseau neuf. Il n'est pas d'occasion. Donc voilà. C'est ce qu'il y a à l'étage supérieur. Enfin, le pont supérieur. Il y a aussi un pont inférieur. On va s'y rendre d'ailleurs. Elevator access. Un ascenseur. Mais on va prendre l'ascenseur. Ascenseur qui normalement devrait pouvoir également nous faire sortir du vaisseau. Voilà. Alors, on a le choix entre aller soit au niveau de la baie de cargo ou sortir du vaisseau. On va aller sur la baie du cargo. C'est ici. Le pont inférieur. Alors, on s'y est déjà rendu. Quand on est rentré à l'intérieur. On arrive ici. Il y a une petite porte qui va s'ouvrir. Et voilà. On tourne à droite. Et là, on va aller voir différents aspects du vaisseau. C'est tout ce qui est lié à l'ingénierie, bien entendu. Ainsi qu'une tourelle. C'est la tourelle qui se trouve à l'avant du vaisseau. Elle est là. Et on va ensuite se rendre à l'arrière du vaisseau. Donc, différents modules ici. Ce sont les torpilles que l'on peut voir. Oui, oui. Ce sont les torpilles. En effet, Angéliac. Tu as raison. D'autres torpilles ici. Et voici le hangar. La soute. C'est la soute. Mais pas que. Il y a également d'autres lieux auxquels on peut se rendre derrière. La salle des moteurs. Absolument impressionnante. Alors, je n'y suis pas allé dans la version anglaise. Mais j'y suis ici dans la version française pour vous, chers amis francophones. Avec là encore d'autres écrans de contrôle. J'aime beaucoup cette animation ici. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. Et on continue encore une fois à faire le tour du propriétaire. Il y a d'autres salles d'ingénierie ici dont on a accès au niveau du pont supérieur. Ainsi qu'une autre salle ici. On va ouvrir ça. Voilà. Et c'est, il me semble, un ascenseur. Tout à fait. On va donc appeler l'ascenseur qui est déjà ici. On monte au niveau du pont d'ingénierie. Et on se retrouve, voilà, au-dessus où on a une vision très sympathique. On reprend ensuite l'ascenseur où on peut monter avec les escaliers. Et on se retrouve à nouveau au niveau de la soute. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Allez. Et la voile. Ah non, c'est le hangar. C'était le hangar. En effet, Angela, c'était le hangar. Alors, au niveau du hangar, il y a également deux autres lieux qu'on n'a pas encore visités. La prison. Et oui, les jôles du vaisseau. Vous avez une jôle ici. A noter qu'on peut voir ce qui se passe dans les toilettes. Et oui, aucune... On ne respecte pas les droits de l'homme ici dans Star Citizen. On peut aller vous voir chier si vous êtes en prison. On vous verra chier. On va ouvrir de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est la clinique du vaisseau. T'as une trappe pour passer la nourriture. Oui, oui, tout à fait. Il y a une petite trappe pour passer la nourriture. Ce sera certainement pour les personnages non joueurs. Et voilà. Avec quatre lits médicaux où vous pourrez ensuite réapparaître. Et donc voilà. C'est ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne le Polaris. Un vaisseau très impressionnant. Je suis ravi. Je l'attendais depuis très longtemps. Vu que ça fait très longtemps que je l'ai acheté. En 2016, il me semble. Dès qu'il est sorti. Et on l'attendait avec impatience. On le pilotera dans une autre vidéo. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps en live stream aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Ce sera l'occasion de faire un nouveau live stream. Et celui-là sera en anglais uniquement malheureusement. Mais je ferai une vidéo en français. Ne vous inquiétez pas. Si cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir avec un pouce levé. On se donne rendez-vous. A très bientôt pour la vidéo du Star Lancer. Qui va arriver juste après. Dans quelques heures. Donc si vous n'êtes pas encore abonné. Faites-le également. Pour être notifié dès que cette vidéo est sortie. Ce fut l'Iradicateur. Passez une excellente journée. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada